5 exercices pour débuter le street trial, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est parti ! Premier exercice de cette journée, on va commencer avec le travail des placements de roues, on va travailler un peu aujourd'hui les placements de la roue avant, de la roue arrière, lever les roues, donc premier exercice de cette journée, on va commencer avec les placements de la roue avant, donc pour cela, il faudra déjà savoir monter en équilibre sur le vélo, si vous ne savez pas rester en équilibre sur place, vous pourrez venir un peu en roulant, vous arrêter, et ensuite le but du premier exercice, ça va être de se stopper, de freiner des deux freins, et ensuite de déplacer la roue avant jusqu'à faire un tour en entier, on pourra le faire d'un sens, de l'autre, et on part là-dessus, c'est parti ! Alors soit je sais rester en équilibre, soit je ne sais pas, donc au pire, je viens un peu en roulant, je me stoppe, ensuite je déplace jusqu'à pouvoir faire un tour en entier, donc là le mouvement, ça sera vraiment de rester, de plier les jambes, plier les bras, et se déporter sur le côté, pour pouvoir ramener ensuite le vélo, on pourra en faire des plus ou moins grands, on pourra ensuite le faire dans l'autre sens, donc je monte sur mon vélo, je garde les deux freins bloqués, je me déporte toujours, et voilà pour mon deuxième tour, là je vais travailler donc les placements de la roue avant, ça va être également de travailler mon équilibre, donc l'exercice numéro 1 est validé, on passe à exercice numéro 2, c'est parti ! Exercice numéro 2, on va faire pareil, mais avec la roue arrière, donc là il faudra déjà savoir faire un stoppie, si vous ne savez pas faire de stoppie, je vous mets un tuto dans la description, juste en bas de la vidéo, maintenant on va arriver, on va se placer en équilibre, le but sera de faire un stoppie, de faire plein de petits stoppie, jusqu'à faire un tour, on pourra faire toujours dans les deux sens, pour travailler les déplacements de côté droit, et les déplacements du côté gauche, donc là je vais arriver tranquillement, je vais bloquer mon frein avant, mon frein arrière, et ensuite je vais me déporter sur le côté, pour pouvoir déplacer d'un côté, et ensuite ramener le vélo sous mon corps, comme ceci, on pourra le faire également dans l'autre sens, donc je reste toujours en équilibre, je me prépare, ensuite je déplace. Donc là, si vous n'arrivez pas à faire de stoppie, vous pouvez prendre un peu d'élan à chaque fois, donc rouler un petit peu, et pas forcément rester en équilibre, mais rester dans une zone assez réduite, donc on pourra venir comme ceci, arriver, se préparer, faire son stoppie, avancer un petit peu, faire son stoppie, faire avancer un petit peu, son stoppie, là ça marche pas, hop, avancer un petit peu, faire un stoppie, vous pouvez varier aussi la distance que vous déplacez sur vos stoppie, donc là on pourra faire beaucoup de petits, si vous voulez faire des petits, si jamais vous voulez faire des déplacements plus gros, vous pourrez, et là je suis en train de créer une tranchée dans le gazon, donc note à vous-même, ne pas le faire dans le gazon, mais si jamais, vous pourrez faire des déplacements plus ou moins grands, et ça validera l'exercice numéro 2, on passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, il faudra que je m'arme d'une planche, d'une latte, d'une branche, de ce que vous voulez, tant que ça fait une démarcation, il faudra que ça soit assez long pour pouvoir faire tous les exercices, donc là je vais prendre ma latte, je vais la mettre comme ceci, et le but du troisième exercice, ça va être de venir en roulant, délester la roue avant, délester la roue arrière, et passer par dessus cette latte sans la toucher, donc on essaye ça. Donc là pour cet exercice, on va avec un peu de vitesse, on va donner un coup de pédale pour pouvoir délester la roue avant, on va en même temps tirer sur le guidon, jeter son corps en arrière, pour pouvoir délester comme ceci, et ensuite on utilisera le mouvement de bascule lorsque la roue avant tombe au sol, pour pouvoir donner une impulsion, plier les jambes, essayer de gripper les pédales pour faire lever la roue arrière, et notre obstacle sera passé. Démonstration. Donc je viens par ici, pas trop vite, je donne un coup de pédale, je tire et j'utilise le mouvement de bascule. je vais le faire dans l'autre sens, tac, tac. Pour cet exercice, je ne vous conseillerais pas de freiner du frein avant pour délester la roue arrière, ça va vous apprendre à délester la roue arrière sans freiner, ça sera ultra bénéfique pour les montées en enroulées, et bah cet exercice numéro 3 est maintenant validé, on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 4 de cette série, ça va être un peu le même que l'exercice précédent, sauf qu'au lieu de délester la roue avant, puis la roue arrière, on va faire un bun-up pour sauter directement cette planche, cette branche, ce bout de bois, on prend un peu d'élan, on va lever la roue avant, gripper les pédales, lever la roue arrière, et on va y aller, let's go. Donc je prends un peu d'élan, et je fais un bun-up. Et voilà pour le bun-up, donc le bun-up, le principe sera de lever la roue avant, en se jetant en arrière, et ensuite vous allez gripper les pédales, en fait vous allez faire comme ceci, plier les jambes pour faire lever la roue arrière, et donc sauter par-dessus cette petite planche et cet obstacle, et l'exercice numéro 4 sera maintenant validé, on passe à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5 de cette série, on va continuer à travailler les placements de roues, comme on l'a fait pour l'exercice numéro 1 et pour l'exercice numéro 2. Donc pour cela on va arriver parallèlement à notre planche en bois, le but ici ça va être de passer d'un côté à l'autre, donc pour cela on va lever la roue avant, on va utiliser le mouvement de bascule, on va faire un stoppie pour passer d'un côté, et ensuite la même chose dans l'autre sens, on lève la roue avant, on freine, on fait un stoppie, on ramène la roue arrière, et ainsi de suite. Donc on commence tout de suite cet exercice numéro 5, on y va. J'arrive comme ça, je me déporte et je fais mon mouvement de bascule. A noter que chaque fois je mets un petit coup de pédale pour pouvoir lever, on peut le faire également les freins bloqués, par contre on va pas mal reculer à chaque fois, puisque chaque fois qu'on va tourner la roue avant, ça va reculer un petit peu, puisque la roue arrière va se ramener et la roue avant ne avancera pas. Donc on peut le faire les freins bloqués, je vais vous montrer, mais avec un petit coup de pédale c'est quand même un peu mieux. En fait là petit à petit je recule, mais ça marche aussi. En fait le mieux, ça sera quand même de venir là, de se mettre en équilibre, lâcher le frein arrière et le frein avant, donner un petit coup de pédale en même temps qu'on fait l'impulsion, et ensuite on pourra revenir comme ceci. Voilà pour cet exercice numéro 5, ça sera bien intéressant puisque ça permettra de nous déplacer latéralement et toujours de travailler dans la précision de ces placements de roues. Voilà pour ces 5 exercices, j'espère que ça vous plaira. C'est des petits exercices tout simples qui permettront de prendre en main un peu cette discipline, de s'améliorer sur les placements de roues et de progresser justement sur les bases et ensuite sur des techniques plus avancées. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao !